Bonsoir J'espère que vous allez bien Moi pour ma part, et bien écoutez ça va super car ce soir vidéo Blue Yeti vs Tascam Alors ce soir on a une édition spéciale Mike de Jing Touching Touching Donc on va faire ça en 3 étapes déjà tout d'abord dans le Mike Touching je vais toucher tout simplement le micro comme ça on ne fait pas souvent en trigger le fait de juste toucher le micro je vais ensuite faire mes ongles et enfin je vais utiliser une bonnette je vais faire ça avec le Blue Yeti et ensuite je vais faire ça avec le Tascam et on va pouvoir voir quel micro est le meilleur pour le Mike Touching alors il faudra pas hésiter les amis si la vidéo vous plaît de mettre un petit like à vous abonner bien évidemment et à mettre un petit commentaire pour dire quel micro vous préférez tout simplement donc écoutez sans plus tarder c'est parti alors on commence doucement alors je vois aucun ASMR artiste même moi je me vois pas faire ça d'habitude ça va vraiment pour tester la différence des deux micros je sais pas si ça vous plaît ça fait une petite pression une petite tension je sais pas comment faire ça je sais pas commentaire je sais pas commentaire je sais pas commentaire je sais pas commentaire c'est parti j'ai pas commentaire je sais pas commentaire je sais pas commentaire je sais pas commentaire avec un petit peu C'est pas assez spécial comme ça. Si je fais du tapping sur le micro, je crois que ça sature le son. On voit bien la différence règle d'ASCAM. En tout cas, le mic touching, c'est vraiment quelque chose de, j'ai l'impression, à part. Dans l'ASMR, à part pour les ongles, où c'est courant, tu vois pas quelqu'un toucher son micro comme ça ? Je touche un petit bouton du micro. Intéressant. On va maintenant passer aux ongles. Heureusement, j'en ai eu. 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 Alors généralement les amis, je fais des bruits de bouche, je fais des bruits de bouche quand je touche le micro comme ça, mais là c'est pas le but, le but c'est vraiment de faire que toi tu puisses comparer directement l'ou yéti avec le Tascam. Et il ne faut pas paraciter ça avec des bruits de bouche, même si je sais que vous adorez ça, mais moi aussi, mais on ne peut pas, c'est pas possible. Et touchez tout doucement comme ça. On sent toutes les petites cases du micro quand je fais comme ça, on sent que je passe de case en case. ... 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 Je vais le régler à partir de maintenant où il est trop fort. Je vais le régler. Voilà. Ah oui, on ne fait pas des bruits de bouche. C'est une habitude les amis. Bon bah écoutez, on va passer au test cam. Et c'est parti. Donc là je suis avec le test cam et le but ce sera de toucher le micro sans les bonnettes. Donc je vais les ouvrir. Il faut vraiment être très délicat pour retirer son doigt. Je vais grouper ce que là. On entend tous les petits agos. Vous voyez quand je touche le micro comme ça ? On entend tous les petits agos. Dès que je touche le micro. Alors les amis, On sent les petites bonnettes. C'est très dur. Tête. C'est très dur. Ça va être sur le son. Oui. On entend les petits. Ça va. On l'entend bien. 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 Je trouve que la sensation est très bien. On l'entend bien. On l'entend bien. On l'entend bien. On l'entend bien. mais maintenant, un petit pouce, merci pour tout,